... Harmonie, Christian et Thibaut ont un point commun. Ils ont dédié leur vie à la sauvegarde du patrimoine animal et végétal de leur région, la Bretagne. En plein cœur des monts d'arrêt, dans le Finistère, leur ferme pédagogique accueille et bichonne de nombreux pensionnaires. Des races ancestrales parfaitement adaptées au climat du coin. Et même si elles ont longtemps fait le bonheur des paysans bretons, elles ont toutes failli disparaître à partir des années 50. Après guerre, il y a eu un dynamisme, si on veut. On a voulu remonter le pays, la population a augmenté, il y a eu création de l'Europe. Et tout ça, ça a fait énormément de bouches à nourrir. On est passé à une agriculture où il a fallu produire en masse. On est allé vers des races les plus productives et on a totalement délaissé toutes ces petites races-là. Au même titre que les châteaux, que les paysages, c'est un patrimoine qu'il faut préserver absolument. Ces races locales sont aujourd'hui pleinement utiles dans un contexte d'agriculture durable. Pour le plus grand plaisir des touristes et des élèves de la région, ce matin, Christian va tondre quelques moutons. Et à première vue, certains en ont bien besoin. On a rentré les moutons hier, là. Donc, parce que quand on tond un mouton, il faut qu'il soit sec. Donc, on ne sait jamais, des fois, qu'il y a un intempéries dans la nuit. Au moins, à la bergerie, ils sont secs. Il n'y a aucun souci. Donc, ici, on est en présence d'un petit troupeau de moutons de Belle-Île. C'est la race la plus grande des moutons bretons, si on veut. Donc, le mouton de Belle-Île, il a failli disparaître. Il fut un temps, dans les années 80-90, il ne suffisait plus que 8 moutons de Belle-Île à travers la planète. Ils ont été repérés dans le sud Morbihan. Grâce au travail de passionnés comme Christian, la race est en passe d'être sauvée. On compte aujourd'hui plus de 350 femelles réparties dans la région. Donc, la tente du mouton, il faut savoir, c'est une chose obligatoire. C'est à faire une fois l'an. Un mouton qui n'est pas tendu, c'est un mouton qui se sent mal. Au-delà de 25 degrés, le mouton, il ne mange plus quand il n'est pas tendu. Et c'est parti pour un petit rafraîchissement de saison. Quelques minutes à peine, et notre ami à quatre pattes peut de nouveau gambader librement. Attention à ne pas prendre froid. Un mouton comme ça, il donne à peu près 2 kilos de laine. On doit stocker la laine comme ça, le côté qui était en contact avec sa peau à l'extérieur, pour que ça puisse continuer à sécher. Autour de cette ferme un peu particulière, plus de 600 hectares de tourbières, de landes et de forêts qui forment le parc naturel régional d'Armorique. Les animaux sont regroupés sur le domaine de Menezmeur. En breton, cela signifie grande montagne. C'était une montagne qui culminait à 3000 mètres d'altitude à l'ère primaire. Aujourd'hui, 300 mètres, donc on est un peu perdu. Ce n'est pas énorme, mais effectivement, pour le climat ici, c'est très important, puisqu'on est à peu près à vol d'oiseau à 20 kilomètres de la mer. Et donc, les monts d'arrêt, ce relief, en fait, vient bloquer les nuages. Et donc, ici, on a vraiment une humidité beaucoup plus importante, des précipitations qui sont quelquefois presque le double de ce qu'on a sur l'île d'Oessant, par exemple, au large du Finistère. Des pluies régulières, près de 1400 mm chaque année, dignes d'un climat tropical, les fortes températures en moins. Du coup, pas de palmiers ni de bambous, mais une herbe bien verte à toute saison. Le paradis pour les bovins. Plusieurs races sont ici sauvegardées, des races bien bretonnes, avec leur petit caractère. La froment du Léon, une vache à lait, ou encore l'armoricaine, plus grande, que l'on élevait aussi pour sa viande. Mais la star du domaine, celle qui a fait vivre de nombreuses fermes de la région pendant des siècles, c'est elle, la bretonne pinoire. C'est une petite vache, puisqu'elle fait à peu près 1,25 m au garrot. Les cornes, typiques, en forme de lyre. C'est vraiment la race qui porte les couleurs de la Bretagne, noir et blanc, comme son drapeau. C'est une race qui propose un lait vraiment de qualité. Et donc, c'est une race aussi qui peut vraiment profiter de pâturages très maigres, voire qui peut aller aussi dans la lande une partie de l'été. Donc, voilà, c'est une race adaptée à son terroir et adaptée, du coup, au climat breton. Dans les monts d'arrêt, les bêtes doivent savoir s'adapter. La végétation est souvent rase, malmenée par les rafales de vent. Elle est où derrière ? C'est chaud, hein ? Ce matin, Harmonie et son équipe doivent intervenir dans une tourbière. Si à Ménesmeur, on préserve les animaux, on s'occupe aussi des végétaux. Et vous allez le voir, on trouve ici certaines plantes plutôt originales. Donc là, on arrive sur la zone des trépages qui a été faite en 2013. Donc, les trépages, pour rappel, c'est enlever la couche superficielle du sol pour faire réapparaître les plantes dites pionnières, donc les premières plantes à revenir sur du sol nu. Et on voit que ça a plutôt bien marché. On a plusieurs espèces. Ça, avec les petits pompons, c'est de la linégrète. Les plantes jaunes, là, c'est ce qu'on appelle la nartessie des marais. Et tout ce qu'on voit, tous les tapis rouges, ça, c'est des droséras. Donc, c'est les plantes carnivores. Des plantes carnivores en pleine Bretagne. N'ayez crainte, seuls certains insectes les intéressent. Donc, en fait, les droséras, elles ont des feuilles avec des espèces de petites bulles d'eau. C'est de la colle, en fait. Les moucherons vont être collés dessus. Et la plante, du coup, va pouvoir digérer le moucheron. Donc, en fait, ces plantes-là, elles ont pris cette option de manger des insectes parce que le sol, ici, est très acide et très pauvre. Et donc, elles ne trouvent pas les nutriments nécessaires à leur croissance, d'où leur adaptation de manger des moucherons. Encore quelques semaines, et les mondarés revêtiront leur costume d'été. La nature va à nouveau se métamorphoser et les bêtes s'adapter. Grâce au travail de Christian, Thibault, Harmonie et tous les autres, ce patrimoine breton n'est pas prêt de disparaître.